Donc le gars il est là, coincé, 10 ans dans la friendzone, c'est pas genre un an, c'est moi, il y en a qui se plaignent, ouais ça fait un an que je suis dans la friendzone, deux ans, lui ça fait 10 ans, 10 ans il est focus sur la même meuf, wow, au mieux de passer 10 ans à te focus sur ton business, focus sur toi, devenir une meilleure version de toi même, et finalement, après, c'est elles qui vont venir à toi, et là on a lui, il est assez fou que 10 ans, donc là, vas-y on regarde ça, c'est une petite pépite quand même. Juste comme il fait, ah 10 ans, tu sens déjà, tu sens des in love, comme des américains, tu sens des amours, ça se voit, il a mis là dans sa tête la plus belle chemise, là il est au max. Et tellement le gars direct, tellement le gars, il a déjà cramé le truc, il ne lui a même pas demandé, est-ce que tu te verrais genre, rentrer en intimité avec elle, ou te retrouver dans le même lit avec elle, il n'a pas répondu à cette question-là, il n'a pas dit, est-ce que tu te verrais sortir, que ce soit ta meuf, que ça devienne ta meuf, ou est-ce que ça, il n'a même pas dit, est-ce que tu te verrais qu'elle devienne ta fiancée, non, il a dit direct, bon toi, tu es amoureux comme jamais, est-ce que tu la verrais comme ta femme, épouse, il a pris direct le chemin, la femme, direct, parce qu'il a vu, on le voit dans son nom verbal, le gars, il est cuit. Oh le mensonge, tu vois qu'elle veut parler à sa place, on n'a jamais, non, toi tu n'as jamais, mais lui il y pense tous les jours, tous les jours, il y pense, si jamais il y a une faille, le jour avec un gars, ça ne se passe pas bien, tu mérites mieux, en plus les gars, ils disent toujours les mêmes phrases, ils sont dans la front zone, ah ouais, non, mais en tout cas, franchement, tu mérites un meilleur gars, et tout, et il pense qu'après, la meuf va dire, mais c'est vrai, c'est toi, épiphany, ça y est, mais en fait, tu es toi, tu es là depuis le début, et je n'avais pas vu, non, ça ne fait jamais ça. Lui, il est bon, lui, lui, il est bon, c'est quoi son truc, le désirable truth, non, il est bon, il connaît, il connaît comment piéger les réponses qui n'ont pas de sens, alors du coup, alors, comment tu fais, comment tu veux que ça ruine une, genre un friendship, donc une amitié, si tu vas même plus loin, c'est encore plus profond, plus deep. Ah, le classique, le classique, toi, tu es un homme, tu déchires, franchement, tu déchires, tu as tout ce qu'une femme recherche, tu as tout ce qu'une femme recherche, tu vas forcément trouver la bonne, mais jamais, à aucun moment, à aucun moment, elle considère, elle, gérer le gars, non, non, c'est, tu es un gars que tu déchires, pas pour moi, hein, voilà, pas pour moi, non, nous, on est amis, voilà, moi, je me profite juste de ton attention, de ta sécurité, de ton temps, de toutes tes ressources, et sans rien te donner un retour, mais bon, bref, c'est pas le sujet, Gérard, tu coches toutes tes box, et, mais pas pour moi, voilà. Le pauvre, quand même, ça me fait de la peine. Alors, les gars, non, la fanzone, ça ne marche pas, quand tu rentres là, c'est un petit peu dans un trou sans fin, tu, ah, les possibilités de sortir, mais c'est compliqué, d'ailleurs, j'avais fait une formation là-dessus, là. Seulement ceux qui ont pris Zeus ont accès, alors, c'est pas ils ont accès dans Zeus, c'est genre, quand tu vas acheter Zeus, derrière, je te propose de commencer à sortir de la friendzone à un prix très abordable, là. Bref, concrètement, là, ça me fait de la peine. J'ai vu un seul gars, à chaque fois, je te parle de lui, d'ailleurs, c'est choquant, tu vois, je ne sais pas comment il a fait, mais, les gars, c'était une anomalie, une anomalie du marché. J'ai vu un seul gars qui a réussi à sortir de la friendzone et qui a réussi à marier la meuf, mais, bon, déjà, ça n'a pas finalement tenu. Bon, ils sont quand même restés un bon moment ensemble, mais, non, gars, tu ne sors pas de la friendzone comme ça, les gars, il ne faut jamais accepter d'être en friendzone. Parce qu'une fois que tu rentres, elle, ça fait 10 ans dans sa tête, il n'y a rien. Alors qu'elle sait très bien que le gars, il faut arrêter, ça, genre, les meufs, elles ne savent pas. Ah, non, ça vaut, non. Non, ça vaut, il ne faut pas être trop radical, parce que j'ai déjà vu en direct, genre, dans des podcasts où des meufs, elles disent, non, je suis sûr que si je l'appelle et que je lui dis, genre, je suis excité, viens chez moi, il ne va pas venir. Genre, donc, des fois, les meufs, c'est parce qu'elles ne connaissent pas les hommes, en fait, tout simplement. Mais, oh, le pauvre, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, le pauvre, il est là. C'est possible, c'est possible. Bon, je n'ai jamais pensé, je n'y avais pas pensé, mais c'est possible. 10 ans, frère. Non, mais autant se focus sur toi, là. Se focus sur la création de la business, hein. Le pauvre, en plus, cette vidéo, elle a fait un buzz. Donc, non, ne rentrez pas dans la friendzone, les gars. Dès qu'il y a une femme qui n'est pas intéressée par toi, t'arrêtes de lui donner ton attention. C'est la basique, OK ? C'est des trucs que tout homme devrait savoir. Arrête de donner de l'attention à une femme qui ne t'en redonne pas en retour. Ce qu'après, on va dire, non, mais on est amis, moi, je t'apporte aussi des choses. Je t'apporte du support émotionnel. Pas besoin, c'est parce qu'un homme recherche, on recherche pas les mêmes choses. En tant que femme ou en tant qu'homme, mais bon, dans une relation. Mais bon, bref, ne rentrez pas dans la friendzone, les gars. Si jamais une femme, elle ne te donne pas d'attention, tu ne lui donnes pas d'attention. Point part. C'est simple. Tu perds ton temps, en fait. 10 ans. Waouh. Merde. Après, c'est vrai que ça va, elle est mignonne, mais quand même. 10 ans, frérot. Et après, les meufs, elles vont dire, il n'y a pas, ça, c'est le genre de meufs, ils vont dire, tous les gars sont des salauds. Il n'y a pas de bon gars de nos jours. Il n'y a pas de bon gars. Le gars, il avait 10 ans qu'il est là. Si jamais même, il pourrait rentrer en relation avec toi, avoir une vraie relation, mais il te traiterait comme une queen. Comme disent les filles. Te traiterait comme une queen. C'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas choisi. Bon, bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu connais des gars qui ont déjà reçu la tension de la friendzone, honnêtement, quand tu rentres là, c'est un trou sans fin, c'est fini. Tu rentres, tu disparais. Pour toujours. Dis-moi, mettaj'aime si tu as mis la vidéo. Si tu vas aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un acro-garde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion, mon groupe des 10%. Tu connais déjà. Tu as tout en description de toute façon pour en savoir plus. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.